Bonjour à tous et bienvenue, nous commençons la série des vidéos consacrées aux mises à jour et aux nouveautés. Au passage, toute personne qui n'arrive pas à se connecter, il suffit d'aller sur le lien de conviction et cliquer sur mot de passe oublié juste ici. La plateforme va vous envoyer un mail et vous allez changer votre mot de passe. Maintenant, nous commençons par la première mise à jour importante que vous devez savoir. Les formations sont facilitées. Depuis des mois, on essaie de vous expliquer que les formations vont être automatisées et que vous n'avez plus besoin d'aide, même si vous avez besoin d'aide en ligne automatique, de telle sorte que vous n'avez plus à vous contacter comme ça. Et aussi au passage, il y a des éléments, si vous ne suivez pas les formations, on ne va pas vous répondre sur ces éléments-là en privé. Donc, c'est important que vous puissiez suivre les formations. Et la première mise à jour importante, il suffit de cliquer sur le menu rouge comme d'habitude et vous allez voir que mes outils ont disparu pour laisser place à mes outils de formation. Donc, vous avez tout ici. Nous allons cliquer sur mes outils de formation. Il y a une mise à jour majeure et vous allez voir que vous avez mes formations. Donc, vous aurez vos formations ici. Ça veut dire quoi ? Si, par exemple, vous avez payé le kit de 10 000 qui est de 25 000, quand vous allez cliquer dessus, vous allez voir qu'il y a le kit de 25 000 dans votre compte. Par contre, celui qui aurait payé le kit de 25 000, le kit de 50 000 ou encore qui a payé le kit de 100 000, il verra tous les trois kits dans son compte. Et là, j'accède à une salle. Et dans cette salle, je vais voir les formations que j'ai achetées. Vous voyez, on me dit que je suis inscrit à deux formations qu'on appelle cours ici. Et un peu plus bas ici, j'ai ces formations ici. Donc, quand je vais descendre, effectivement, vous verrez que tout le monde a eu cette formation gratuitement. Et tous ceux qui ont acheté le kit de 10 000 auront le kit de démarrage. Maintenant, si vous avez acheté le kit de 30 000 qui est de 25 000, vous allez voir que ce kit là va apparaître ici. Si ça n'a pas encore apparu, ça veut dire que les mises à jour ne sont pas arrivées sur votre compte d'abandon. Donc, il suffit de patienter et ça va sortir. Donc, pour toutes personnes qui ont acheté aussi le kit de 100 000 auront, non seulement le kit de 25 000, le kit de 50 000 et le kit de 100 000. Donc, comment on suit les formations ? Nous allons, par exemple, cliquer sur le kit de démarrage. Ce que je vais faire, je clique dessus. Toutes les formations s'ouvrent comme ça. Donc, je suis dans le kit de démarrage. Et on me donne déjà quelques informations très importantes que vous pouvez lire ici. Et juste en bas ici, j'ai encore quelques éléments pour m'aider. Déjà, en aperçu, on me dit ce que contient mon kit. Voilà, ce que contient mon kit. Maintenant, pour accéder à la formation, il suffit de cliquer sur le détail. Ici, détail. Comme vous allez cliquer sur le détail, vous avez vos formations. En fait, c'est déroulé. Parce que quand je défend, vous voyez, ça, c'est l'équipe d'orientation est déroulée. Pour enrouler, il suffit de cliquer sur cette petite flèche. Donc, quand je clique dessus, vous voyez, ça va enrouler. Je vais cliquer sur la petite flèche. Après, ça va enrouler ce qu'il y a infographié, il contient. Voilà, je vais tout enrouler. Comment on accède aux formations ? On va prendre un kit. Prenons par exemple le kit d'orientation, je déroule. Je clique sur la flèche pour dérouler. Voilà. Donc, voilà, Libo. Par exemple, Libo que je vais ouvrir dans un nouvel anglais pour vous montrer. On me fait le résumé de Libo. Et quand je descends tout en bas, en fait, on me dit que je peux télécharger Libo en bas. Et effectivement, voilà, c'est la version PDF. Et voilà, il suffit de cliquer sur le bouton bleu pour la télécharger ici. Facilement. Et maintenant, pour accéder aux autres formations, vous n'avez pas besoin d'aller, de repartir. Il suffit juste de cliquer sur cette flèche, ce bouton blanc ici. Voilà. Vous pouvez cliquer sur ça aussi pour fermer si vous voulez carrément quitter. Donc, moi, je vais cliquer sur la flèche blanc à gauche sur mon écran. Voilà toutes les formations. J'étais sur e-book ici. Je vais descendre maintenant sur l'infographie. Je vais choisir un module pour vous montrer. Donc, je vais prendre quel module. Je vais prendre un module face à l'arrière-plan. Je vais prendre ça. Si c'est face à l'arrière-plan. Et quand on descend, on voit là. Donc, voici déjà comment je peux accéder à cette formation. Et voici. Et au passage, on me dit que je peux télécharger. Il suffit d'appuyer longtemps dessus. Vous pouvez télécharger. Ou bien, vous pouvez cliquer sur ces trois points pour télécharger. Ça marche aussi. Et cliquez. Vous voyez, télécharger. Vous pouvez cliquer là-bas pour télécharger. Donc, voici comment on suit. Il y a des modules où vous verrez la formation audio. Nous allons changer les titres. Vous allez voir. Nous allons nous rendre, par exemple, dans montage vidéo. On va prendre, par exemple, quelle formation ? Prenons, par exemple, comment faire des 3D en animation. Je vais écouter des films. Voilà. Dans ce module, vous voyez qu'il y a la formation audio que vous pouvez écouter. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas lire, vous écoutez l'audio. Je clique et puis vous écoutez. Bienvenue dans cette formation dédiée à la création de vidéos animées. Voilà, vous pouvez suivre la version audio. Et quand vous allez descendre un peu plus bas, là, vous voyez, c'est long. Chaque formation, vous aurez des informations. Et comme d'habitude, on dit, vous pouvez télécharger la vidéo ici. Donc, c'est comme ça qu'on suit. C'est assez simple. Mais si j'ai changé encore et que je descends sur peut-être les réseaux sociaux, podcast. Allons-y sur les réseaux sociaux. Si je prends, par exemple, Facebook, la partie 4, ça fait 40 minutes. Je vais me rendre, voilà. Et là, vous allez voir, voici la formation directe. Ici, il n'y a pas beaucoup de choses. Mais ils ont mis des outils en bas ici. Et je peux cliquer sur le texte bleu pour me rendre là où je veux. Donc, ça veut dire que les outils sont là. Le jour où vous voulez faire quelque chose, vous venez seulement vous cliquer et vous choisissez un outil que vous allez utiliser. Si je retourne dans audio et podcast, et je parle, par exemple, dans comment générer des textes avec l'IA. Vous allez voir qu'on a amélioré. Je clique dessus. Vous allez voir, voilà, on a la version audio. Bienvenue, je suis l'assistante virtuelle du projet des programmes. Voilà, c'est la dame qui vous parle. Et quand vous descendez, vous avez les applications gratuites qu'on vous propose. Ici, on vous offre jusqu'à 4, vous pouvez choisir celui que vous voulez pour faire. Et quand vous descendez plus bas, vous avez encore la vidéo qui vous explique. Donc, voici comment on reçoit les formations. C'est assez simple. Quand vous déroulez comme ça, vous pouvez chercher le module en question ici. Il suffit de cliquer ici pour chercher. Et quand vous finissez de suivre le cours, si vous voulez quitter la plateforme, c'est assez simple. Il suffit de cliquer sur la plateforme ici pour quitter. Vous pouvez aussi finir ici. Si vous avez fini ce cours, vous pouvez cliquer sur finir le bouton bleu. Vous pouvez cliquer en bas sur le suivant. Par exemple, si vous voulez suivre le module normalement, vous cliquez sur le suivant. Ça va vous envoyer sur le module suivant. Voilà, comment générer du texte. Voilà, ça va nous envoyer ici. C'est écrit sur le suivant encore. Je dis comment éditer des audios et vous pouvez défiler comme ça. Donc, comme c'est des formations qui ne durent que 2, 3, 5 minutes, maximum 10 minutes, 22 minutes, vous pouvez suivre autant de fois que vous voulez. Donc, autre innovation très importante, en bas de chaque formation, vous verrez un commentaire. Si vous avez suivi une formation et que vous avez des problèmes, laissez votre commentaire ici. Donc, vous allez laisser votre commentaire ici. S'il y a quelqu'un qui connaît la réponse, il viendra bien évidemment vous répondre. Maintenant, si la personne ne connaît pas, celui qui est chargé du suivi va rentrer et vous répondre. Donc, vous verrez la réponse ici. Et au passage, si vous ne suivez pas l'information et que vous posez des questions, alors que la réponse se trouve dans le cours, vous n'aurez pas de réponse sur WhatsApp. Donc, si vous posez des questions sur WhatsApp et qu'on ne répond pas, ça veut dire que ça va être dans la formation pour les parties qui suivent la formation. Merci.